Bienvenue une fois encore à toutes et à tous. Selon l'actualité togolaise du jour, M. Nicolas Lawson voudrait bien que Fao Nassimbe rende un service à son pays, le Togo. En effet, M. Nicolas Lawson avance dans ce contexte en disant, je cite, l'effet tendre à prouver que c'est dans les petits groupes, les petites nations, qu'il est plus facile de discuter, de s'entendre, de se comprendre mutuellement. Mais malheureusement, dans notre pays, le Togo, c'est la discorde permanente et la mauvaise foi systématique. C'est donc l'ignorance qui nous tue. Et j'ajoute que la vanité, l'égocentrisme et la cupidité sont les traits prédominants de notre caractère national, a-t-il informé. A encore l'homme politique, la crise sanitaire engendée par le Covid-19 est en train de modifier profondément les habitudes. Elle instaure ainsi un nouvel ordre économique et culturel qui va faire surgir de nouveaux conflits politiques et forcer l'avènement d'une nouvelle conscience au Togo. En outre, Jean Nicolas Lawson avance dans ce contexte en disant, je cite, « De tels germes sont de plus opérants, mais l'aveuglement des élites politiques et d'autres nous ont empêché d'admettre et d'accorder nos vies et nos solutions au rythme du changement. » Ce qui est donc sûr, c'est que ceux qui cherchent à se refugier dans le passé seront écrasés et disparaîtront violemment, a-t-il averti. Dans ce contexte toujours, il continue en disant, je cite, « Nous sommes les enfants de la mutation en cours. Nous n'avons pas le droit de résister à la force de l'extraordinaire transformation en marche. En observant nos gouvernants actuels avec leurs mesures de confinement, de distanciation à l'égard de la population, je m'attriste et me dis qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de la portée et du dynamisme phénoménal des changements qui se ruent sur nous et surtout des tensions. C'est des antagonismes qu'ils peuvent engendrer. » Fin de citation. En ce qui concerne le quatrième mandat de Forna Singbe, Nicolas Lawson invite le chef de l'Etat à faire de son quinquennat une sorte de nouveau départ pour bien faire les choses et changer la vie du Togo. Toutefois, Nicolas Lawson continue en disant, je cite, « Je suggère au président Forna Singbe de nous aider à changer radicalement le présent au cours de son quatrième mandat. Comme rien n'est simple dans la politique et dans l'histoire, la lutte est toujours entre les défenseurs du passé et les champions de l'avenir. » Enfin, que Dieu nous bénisse et nous assiste à faire du Togo l'or de l'humanité, s'il conclut. Merci à toutes et à tous. Escortez-vous pour plus d'infos sur notre chaîne. Merci à tout le monde pour avoir suivi cette édition. À la prochaine. L'unité de presse du PER par Nicolas Lawson, ce 30 mai 2020, l'effet tende à prouver que c'est dans les petits groupes, les petites nations, qu'il est le plus facile de discuter, de s'entendre, de se comprendre mutuellement et sereinement. C'est le cas pour la Suisse, le Luxembourg, le Singapour, etc. Malheureusement, dans notre pays, le Togo, c'est la discorde permanente et la mauvaise foi systématique. C'est donc l'ignorance qui nous tue. Et j'ajoute que la vanité, l'égocentrisme et la cupidité sont des traits prédominants de notre caractère national. La crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus entraîne dans son sillage de nouveaux modèles d'organisation sociale et économique. Elle est en train de modifier profondément nos façons de vivre, de travailler et d'aimer. Elle instaure ainsi un nouvel ordre économique et culturel qui va faire surgir de nouveaux conflits politiques et forcer l'avènement d'une nouvelle conscience. De tels germes sont depuis opérants, mais l'aveuglement des élites politiques et autres nous empêchait de l'admettre et d'accorder nos vies et nos solutions au rythme du changement. Ce qui est donc sûr, c'est que ceux qui cherchent encore à se réfugier dans le passé ou à tenter de retraiter le monde moribond dans lequel nous avons vécu jusqu'ici seront écrasés et disparaîtront violemment. Nous sommes les enfants de la mutation en cours. Nous n'avons pas le droit de résister à la force et à l'extraordinaire transformation en marche. C'est la révolution scientifique, technologique et culturelle que j'avais voulu expliquer lors d'une conférence publique le 17 novembre 1990 au Centre culturel français à Lomé, mais que des faux soyeurs de la démocratie togolaise avaient saboté. Il est important de rapporter ici qu'en braquant le projecteur sur leurs intérêts personnels et partisans et souvent isolés, ces viles politiciens ont souvent rétrécis le champ de la compréhension de la mutation en marche. Alors je réaffirme qu'une nouvelle société ne peut faire irruption dans notre existence sans des heurtres, des conflits et des crises. En observant nos gouvernants actuels avec leurs mesures de confinement, de distanciation et de misérable obol à la population, je m'attriste et me dis qu'ils ne se rendent pas compte, fût-ce de manière embryonnaire de l'ampleur de la portée et du dynamisme phénoménal, des changements qui se ruent sur nous et surtout des tensions et des antagonismes qu'ils peuvent engendrer. J'avais dit et écrit il y a plus de trois décennies que notre humanité va faire un bond quantique en avant et qu'elle serait confrontée au bouleversement social et à un processus de restructuration créatrice des plus brutaux de tous les temps. Aussi plus personne n'est en mesure de s'opposer au changement en marche. Ce changement va déchirer le peuple et brander les fondations de toutes les économies, paralyser les systèmes politiques, dynamiter les valeurs et affecter tous les pays. Les privilèges et les prérogatives des élites actuelles sont menacés. Il nous faudra forcément un mode de vie authentiquement innovateur et des formes d'éducation radicalement originales. L'Etat-nation devra avoir un nouveau rôle, engendrer des économies semi-autonomes qui seront celles d'un monde post-impérialiste. Et il devra avoir un gouvernement plus simple, plus efficace et plus démocratique. J'avais suggéré à mon ami Ogana d'adopter le slogan « Positive change » pour sa campagne présidentielle de 1999-2000. Comme je vois l'avenir de notre pays, le Togo, de façon éclairante et constructive, je suggère également au président Ford Niassime de nous aider à changer radicalement le présent au cours de son quatrième mandat. Comme rien n'est simple dans la politique ni dans l'histoire, la lutte est toujours entre les défenseurs du passé et les champions de l'avenir. Que Dieu nous assiste à faire du Togo l'or de l'humanité. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo. Nicolas Lawson, président du PRR, fait à Aného, ce 30 mai 2020.